Je m'efface, je me dissipe en ma touchante solitude, ma pudeur, ma retenue, ma seule amie, ma fidèle compagne, étrange de moi, étrange en moi, étrange, étranger, de partout, à panache du néant. Je ne suis pas d'ici, je ne suis pas d'ailleurs, je ne suis pas des leurs. D'accord, j'ai perdu le pari de moi avec moi-même, parce qu'on n'est jamais sûr de ce dont on est capable, jusqu'à ce que la situation se présente. Encore ce même regard bleu assis. Ce matin, je suis butée, résolue et déterminée à aller jusqu'au bout. Pardon, je me présente. Moi, on m'appelle... Pas. Transparente, je suis l'inconnu muette des fonds de classe, que nul ne calcule. Tellement ignorée de tous, qu'on pourrait tout aussi bien m'appeler... Oublie. Le rejet, c'est trop coûteux en force morale et en égo. On est comme ballonnés, enmitouflés, muettes comme une ombre. Allez, silence, on y va. Leur silence m'est assourdissant. Un déluge de silence, insistant. Encore plus violent que des mots, l'isolement fait bien plus mal que des coups portés. Parce que trop de mots encaissés, on en vient à se résigner. On peut manger avec toi ? C'est vrai que tu fais du hip-hop ? Euh, qui ça ? Moi ? Oui, toi. Tu viens là sur les pyjamas chez moi samedi. Yorah, Laura, Lorraine, Charlotte, Pauline, Anelta, Chloé, Clarisse, Leila, Léa, Ada, Solana, Yanis, Jordan...